Générique Ce que le Président a fait, quelqu'un a dit que il s'agit d'aller à l'université. Surtout pour les enfants, il s'agit d'aller à l'université de soi et de l'université. Il s'agit du Président au gouvernement qui a été étudié en 2012 2 milliards de milliards. Aujourd'hui le Président n'a plus de dollars qui a été 3 milliards de milliards. Aujourd'hui, aux universités Il y a 110 000 étudiants, et les étudiants et les Fouques, qui ont apporté leurs bourses. Et je vais vous parler de la bourse, le Président l'a apporté comme salaire fonctionnaire. C'est ce qui nous a apporté le salaire fonctionnaire. C'est ce qui nous a apporté. C'est ce qui nous a apporté le ticket restaurant. C'est ce qui nous a apporté. Nous n'avons pas apporté dans le restaurant. Mais aujourd'hui, le Président l'a apporté. Pour Anya Graer, il a apporté le salaire. Le Président Tamir est venu en 2012 à l'Université Cheikh Antidiop, au Dakar. L'Université Gaston-Berger a apporté le tableau de l'Université Gaston-Berger. Il a apporté une dure de deux dont l'université de l'Université de l'Université de Gasson-Berger. Il est beaucoup rem Bel-Bas. Ce qui s'occupe sur la qualité, c'est quelque chose qu'il a apporté. L'Université Cheikh Antidiop, elle est multiplie par quatre, les capacités qu'il a apporté. Les hélas ont plus. En plus, les résidences, comme laươngine Tambaq, Bambaï, Thaès et Juinchor. Et aujourd'hui, nous avons fait un programme qui s'est passé à l'université de l'Université de l'Université de l'Université de Fouki Djonni et Lalle. Si on s'est passé à l'université de Fouki Djonni et Lalle, on s'est passé à un restaurant sur Dakar, Thies, Jigenshor et Bambaye. Les restaurants ont une capacité de dégager dans ce qu'on sait, on s'est passé à l'université de Fouki Djonni et Lalle. Et on voit que les restaurants, les restaurants, les restaurants, les restaurants, les restaurants, les restaurants, les restaurants. Donc, on a des capacités d'accueil de 9000 places. C'est ce qui se passe dans le social, dans le monde, on voit que l'infrastructure est très plaisante, et ils ont fait un tabac et ils ont fait un travail pour qu'on s'est passé à l'université de Fouki Djonni. Déjà, à l'université de Fouki Djonni, on recevra des restaurants, On recevra des restaurants dans le pays, il y aura des restaurants dans le pays. C'est ce qui s'est passé à l'université de Fouki Djonni. Mais l'UIM, je l'ai dit à lui et à Hussein, ils vont vous livrer ici, et ils ont fait une capacité d'accueil à l'université, parce que l'université de Fouki Djonni, ils vont recevoir 30 000 étudiants. Donc, l'UAS-Z, qui s'est passé à l'université de Fouki Djonni, ils vont démarrer ici, deux semaines, dans le bâtiment de Fouki Djonni, et ils vont faire une capacité d'accueil à l'université de Fouki Djonni. C'est ce que le Président a fait, mais il n'y a pas encore, parce que vous entendez le 1er mai, il a dit qu'il a pris un projet de baisse de 52 milliards, pour que notre université ait toute la capacité scientifique, toute l'équipement, pour les renforcer. Et cela, il a fait un programme de l'université, qui a dit à Djanga Lekadi, qu'il a dit ce qu'on veut dans l'équipement, qu'il a renforcé, pour qu'il n'y ait plus de 2 milliards de résidents qui vont financer. Et pour ce projet, nous avons fait un projet, pour qu'il y ait deux semaines, pour qu'il y ait une procédure de marche, pour commencer le travail. Nous avons vu, le Président de l'Université du Sénégal Enseignement Supérieur, qu'il a fait, en 2012 à 2019, qu'il a fait 300 milliards, et qui a été fait 300 milliards, et qui a été fait 300 milliards, qui a été fait à l'université. Donc, il a été fait à tous les gouvernements, qui a été fait à l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada ...